La loi de Wien A la fin du XIXe siècle, Max Planck établit la relation entre la longueur d'onde principalement émise par un corps qui rayonne et sa température. Il participe ainsi à la naissance de la physique quantique et de la physique moderne. En 1893, William Wien simplifie cette loi et l'exprime sous la forme suivante. Lambda T égale 2,898 10 puissance moins 3 mètre Kelvin, que l'on peut arrondir à 3 10 moins 3 mètre Kelvin. Dans cette relation, lambda est la longueur d'onde principalement émise par le corps, en mètres. T, la température du corps exprimée en Kelvin. Voici le graphique représentant l'intensité lumineuse émise par un corps chaud en fonction de la longueur d'onde pour plusieurs températures. On remarque que plus la température est élevée, plus la courbe présente un pic important pour un lambda faible. Prenons l'exemple de notre soleil dont la température est d'environ 5500 k. Sur la courbe qui donne l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde, et en utilisant la courbe rouge qui est celle pour T égale 5500 k, on trouve une longueur d'onde lambda de l'ordre de 500 nanomètres. Plus précisément, la valeur de cette longueur d'onde principalement émise par le soleil vaut 525 nanomètres. Ceci correspond à une radiation verte, mais globalement, toutes les radiations du visible sont bien représentées dans le spectre de notre soleil. Ceci explique pourquoi notre soleil apparaît donc comme une étoile blanche, et non une étoile verte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !